Et d'abord, une libération qui ravive de douloureux souvenirs. D'ici quelques jours, Michel Martin, l'ex-épouse et complice de Marc Dutroux, sera totalement libre. Fini la conditionnelle, elle ne fera plus l'objet de suivi judiciaire. Gary Wantier, Nicolas Le Juste et David Brichard pour les explications. C'était le 28 août 2012. Michel Martin arrivait au monastère des Clarisses à Malone après avoir été libérée sous condition. A l'époque, sa sortie de prison provoque de vives réactions. Dix ans ont passé et dans quelques jours, l'ex-femme de Marc Dutroux sera totalement libre. Elle pourra entre autres à nouveau voyager sans contrainte et ne devra plus rendre de compte à la justice. Selon Suzanne Moreau, une magistrate à la retraite qui l'accompagne dans sa réinsertion, Michel Martin a été exemplaire depuis sa libération conditionnelle. Mais malgré les études de droit qu'elle a entreprises, elle n'a jamais pu retrouver du travail. Elle a accumulé des possibilités de pouvoir être autonome, de pouvoir ne plus dépendre de vous et de moi, c'est-à-dire de la société, parce que c'est le CPAS qui a dû voler à son secours. Elle avait les compétences, elle avait la capacité, elle avait les diplômes. Et donc, elle a fait tout ce qu'il fallait pour se réinsérer. Et malgré ça ? Et malgré ça, ce n'est pas possible, parce qu'elle s'est trouvée devant un mur, un mur d'hostilité, un mur de vengeance, un mur de rancune. À 62 ans, Michel Martin vit aujourd'hui depuis 8 ans chez un autre ancien magistrat, Christian Pannier. Les images que vous voyez là datent de 2015, quelques jours avant son arrivée. Cette fois, Christian Pannier a décliné notre demande d'interview, mais voici comment, à ce moment-là, il justifiait sa décision d'accueillir Michel Martin. Ça correspond, de ma part, à une conviction profonde que j'ai après 30 ans de vie judiciaire, et après avoir donc envoyé pas mal de gens en prison, parfois pour longtemps, cette conviction que j'ai que la réinsertion est ce qui fait la différence entre la justice de la vengeance et la justice de civilisation. Il y a, disaient les sœurs quand elles l'ont accueillie à Malone, toujours l'humeur d'humanité au plus profond du cœur ou de l'âme d'une personne qui peut même avoir fait le pire. Pour Suzanne Moreau, Michel Martin a purgé sa peine et est donc quitte d'un point de vue pénal. Il n'empêche qu'elle gardera jusqu'à sa mort une dette envers les familles des victimes. C'est une dette énorme qui va peser sur toute sa vie jusqu'au bout et qu'elle ne pourra jamais, jamais, jamais combler et rendre. Elle a été condamnée donc à paiement, ça c'est le jugement civil, auquel elle répond comme elle peut, mais comme elle n'a pas beaucoup de moyens évidemment, elle le fait, mais c'est rien, c'est absolument rien, même si c'était des centaines de milliers d'euros, ce n'est rien à côté de la perte des parents. Donc ça c'est irréparable. Les parents des victimes que nous avons pu joindre regrettent cette libération totale, bien qu'ils acceptent cette décision judiciaire. Ils souhaitent maintenant que Michel Martin respecte ses engagements en termes de dédommagement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !